Journée internationale pour les droits de la femme, ras le bol des dérives sexistes du rap français et avec notre ami Elvire qui nous rejoint, Elvire salut, Elvire donc c'est la community manageuse de l'autre JT, salut Elvire, ça va, et le hashtag agité F4 vient d'Elvire, voilà, hashtag agité F4, on y voit, on y voit, et alors toutes les deux, vous avez pris le micro et en fait C'est la relax du rappeur Aurel San le mois dernier qui vous a mis en pétard, c'est ça Sarah ? Oui donc on a décidé de faire un clip, de faire un droit de réponse et de nous faire justice nous-mêmes puisque la justice ne condamnait pas Aurel San et en fait on en discutait entre nous et puis on se disait non mais attends c'est bizarre, lui il appelle au viol ou au meurtre des femmes, il dit quand même ferme ta gueule ou je vais te marier trintigné, voilà le mec, et il est relaxé parce que c'est censé être de la liberté de création, de la liberté d'expression Sauf que si tu dis ça d'un noir ou d'un juif et ben là tu vas en prison normalement Donc en fait le racisme est plus grave que le sexisme en France et c'est un vrai problème Dans le rap c'est généralisé ou... Dans le rap c'est généralisé et là c'est banalisé, c'est pour ça qu'on s'est dit mais faisons la même chanson en inversant un peu les rôles Donc on a repris la chanson d'Aurel San mot pour mot sauf qu'on l'a appliquée aux hommes La chanson c'est Saint Valentin c'est ça que vous avez ? Par exemple c'est la chanson Louis Saint Valentin où il dit justement cette phrase mais ferme ta gueule ou tu vas te faire Marie trintigné et nous on l'a repris en disant mais ferme ta gueule ou tu vas te faire Jacqueline Sauvager Jacqueline Sauvage tu peux nous rappeler ? Donc Jacqueline Sauvage c'est cette femme qui a été battue pendant plus de 40 ans par son mari et qui a fini par craquer et le tuer Qui s'est retrouvée en prison et qui vient de se faire gratter par François Hollande Donc ça donne ce clip, les plus jeunes, éloignez-vous, c'est trash Laisse la lumière allumée et garde tes chaussettes Je vais m'asseoir sur ton visage jusqu'à ce que tu vois des clochettes J'adore les petits morveux avec des miniques ou cougnettes T'es tellement accro, vas-y je te prends comme une carpette J'espère que tu as prévu, tu teintes à l'anti-douleur On va dépuceler ta petite bite de soi-disant rappeur Tu vas goûter et savourer ma boîte de tampons usagés Mais ferme ta gueule ou tu vas te faire Jacqueline Sauvage Très, très violent les filles ! Très, très violent ! Pourquoi tant de violence ? Bah c'est un peu violent, oui bah c'est violent Mais c'est important aussi de réaliser la violence qu'on se mange dans la gueule aussi Depuis qu'on est petite, tous les jours dans la rue Dans ce qu'on écoute à la télé, ce qu'on entend Et c'est à cause de gens comme Aurélsan et de tous ces rappeurs Qui sont très misogynes qu'en fait on banalise complètement Et qu'on finit par nous traiter de salopes dans la rue quand on veut pas donner notre numéro Julien ? Ah sur moi ça a marché C'était étonnant parce que j'ai regardé le clip et au début j'ai rigolé plus tôt Et au fur et à mesure des paroles qui sont quand même très trash Honnêtement ça m'a mis super mal à l'aise Et je me dis pourquoi je suis aussi mal à l'aise Parce que c'est vrai qu'on réalise que ça on l'entend en permanence dans le rap américain Dans le rap français et ça nous fait que dalle, ça nous fait sourire Mais quand on se le prend en tant que mec dans la tête avec les mêmes mots Et bah je te promets que ça m'a mis à l'aise Je vous assure qu'au bureau on fait pas les malins On fait pas les malins Non non et puis faut se rendre compte quand même que c'est des rappeurs Aurélsan, Cetgeko ou Goupa Qui ont des millions et des millions de vues sur Youtube Et qui sont une responsabilité par rapport à leurs fans Et qu'on peut pas comme ça dire à tout bout de champ des paroles sexistes et misogynes Sans être condamné, c'est pas possible D'ailleurs j'invite tous les téléspectateurs à regarder avec les paroles d'Aurelsan l'original Et justement être dans vos créations Ca bosse pas mal d'ailleurs votre clip je crois déjà Ca commence Ca commence mais c'est important aussi pour faire passer justement les chiffres des violentes fêtes de femmes Qu'on fait passer à la fin Et pour rappeler qu'on rappe comme ça à la légère en disant qu'on va la baiser comme un carpet etc Alors que en fait au final il y a des adolescents qui trouvent ça normal en fait De soumettre à la violence sexuelle des femmes sans leurs accords Et c'est important de rappeler le fait que c'est voilà En France une femme est violée toutes les 7 minutes François tu viens sur un sondage On parle de viol vous vous rappelez sans doute de ce sondage qui est sorti la semaine dernière Qui a été commandé par cette association qui s'appelle mémoire traumatique à Ipsos Et les chiffres sont assez idifiants on va regarder quelques-uns ensemble 4 français sur 10 donc 40% des français estiment toujours que la responsabilité du violeur est atténuée Si la victime a une attitude provoquante Alors vous imaginez c'est toujours la même chose les mêmes clichés les mêmes stéréotypes Oui mais elle avait une mini jupe oui mais elle était aguicheuse Donc c'est assez fort comme chiffre 1 français sur 5 considère qu'un non veut parfois dire un oui Elle a dit non mais en fait elle pensait oui Donc les stéréotypes et les clichés sont tenaces Alors on rappelle que cette enquête elle a quand même été réalisée auprès d'un enchantillon de 1000 personnes Hommes comme femmes d'ailleurs 1000 individus Alors on pourrait croire justement que cette vision du viol est un peu une vision d'arrière-garde tenue par des anciennes générations Et bien pas du tout et c'est là où le chiffre est encore plus inquiétant Lorsqu'on s'intéresse à la jeunesse et bien il y a 30,7% des 18-24 ans Qui assurent que les femmes peuvent prendre du plaisir à être forcées lors d'une relation sexuelle Et un dernier chiffre 17% estiment que forcer sa conjointe à avoir un rapport sexuel alors qu'elle le refuse n'est pas un viol Donc là on rentre dans la thématique justement du viol conjugal Parce qu'il y a aussi un grand mythe autour du viol On pense que c'est toujours fait à l'extérieur dans l'espace public dans un coin sombre En fait pas du tout Dans 90% des cas les victimes connaissent leur agresseur Et 58% des viols sont perpétrés dans le couple Et c'est là où il y a encore un grand travail à faire législatif Pour condamner encore plus fermement le viol conjugal On voit que ça arrivait en France il y a uniquement quelques années Donc ça commence à faire jurisprudence D'ailleurs on dit souvent que le viol est un des crimes les plus tolérés par notre société Et c'est justement contre ça que vous essayez de lutter Mais le sexisme est complètement toléré dans notre société la preuve Donc c'est contre ça qu'on se bat C'est pas contre Orelsan lui Enfin c'est contre toutes ces sociétés qui acceptent le sexisme Merci les filles Et si vous voulez voir le clip en entier Il est bien sûr sur Twitter Avec le hashtag agitf4 Voilà Merci beaucoup Merci 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 Merci